Radio Grand Lac, votre radio. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets. Avec Karim sur Radio Grand Lac. Vous écoutez Le Nouvel Entrepreneur sur Radio Grand Lac, 92.1 FM. Une nouvelle émission, on est le 10 février et on a trois nouveaux invités. Parmi eux, Arnaud Trouche qui viendra nous parler du club Carbao Chambéry tout à l'heure. Justine Louie pour le hub, le centre de formation, Excel-Marie-Vira-des-Alpes, enfin plein de choses. Tu peux tout dire. On va tout dire. Et on va attaquer tout de suite avec Fanny Chiron pour Fan de gestion. Bonjour Fanny. Bonjour Karim. Alors Fan de gestion, c'est pour donner un peu déjà un avant-goût de ce qui va se dire, c'est une entreprise qui accompagne le chef d'entreprise. C'est ça, tout à fait. Au quotidien, on vient épauler le chef d'entreprise, on nous appelle souvent les super assistants. Et comment ? On va commencer par le point parcours comme on fait toujours. Donc on reviendra après en détail sur les prestations qui sont proposées par l'entreprise. Et vous, qu'est-ce qui vous a amené à ça en fait ? Déjà d'une, quel est votre parcours pro ? Mais surtout, à quel moment on saute le pas et on se dit je vais monter la mienne d'entreprise ? Alors déjà, je suis en Savoie depuis maintenant 20 ans. Au niveau de mon parcours pro, il est plutôt atypique. J'ai démarré à 19 ans en gendarmerie. J'étais gendarme adjoint volontaire pendant 3 ans. C'est pas grave. Non, non, je sais bien. C'est plutôt très formateur. Ensuite, j'ai démarré la SNCF pendant 13 ans, dans laquelle j'ai fait divers métiers, mais essentiellement dans tout ce qui était social, RH, et puis gestion de paye, notamment. Au bout de 13 ans, j'avais fait le tour de l'entreprise, l'entreprise ne pouvant pas me donner de possibilités d'évolution. J'ai décidé de faire une reconversion professionnelle et je me suis tournée sur tout ce qui était emploi, formation et recrutement. Et là, j'ai travaillé pendant 3 ans auprès de différentes entreprises, d'insertion notamment sur le territoire de la Savoie. Au bout de ces 3 ans, j'avais envie de sauter le pas et j'avais envie surtout de mettre à profit toutes mes compétences depuis une bonne vingtaine d'années au profit des chefs d'entreprise et notamment des TPE. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai sauté le pas. Il y a maintenant, ça fait un an, tout juste un an, février 2021. Ok, donc c'était quand en février ? Alors, officiellement, c'était le 28. Non, ça va. J'ai failli lancer la chanson ? Non. C'était le 28 février, si on part sur le cabis, c'est le 28. D'accord, on fera la fête en fin de mois, tous ensemble. Avec plaisir. Et fans de gestion, donc déjà, le nom ? Alors, le nom, c'est simple, je suis fan de la gestion, je suis fan de l'administratif, donc je suis partie de là. Et puis mon prénom, c'est Fanny, donc c'était pour faire un petit clin d'œil aussi à mon prénom, donc j'ai fait un regroupé des deux et voilà, fans de gestion est nés comme ça. Et qu'est-ce qu'on propose du coup chez fans de gestion ? Déjà, à qui ça s'adresse ? C'est qui la cible ? Alors, la cible, principalement, va être sur des toutes petites entreprises, mais ça peut être des entreprises qui vont jusqu'à 10 salariés. Donc ça va être des commerçants, des artisans, des professions libérales, mais ça va dans tout type de corps de métier. Voilà, je peux travailler autant avec des architectes qu'avec des associations, mais aussi des assureurs. Voilà, je m'adapte vraiment au corps de métier. Ok, alors du coup, moi je monte, on va prendre l'exemple courant, si facile, je monte un camion à pizza. Qu'est-ce que je fais ? J'appelle fans de gestion, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Alors, on peut déjà travailler ensemble sur le suivi budgétaire. Tout simplement, c'est aller venir travailler ensemble sur le suivi quotidien des entrées et des sorties de votre entreprise. Et puis aussi, vérifier qu'il n'y ait pas d'impayés, parce que tout dépend comment vous faites régler vos clients. Vous pouvez très bien les faire régler directement en ligne via votre site. Il peut y avoir des rejets bancaires, par exemple. Donc, c'est aller vérifier tout ça et puis aller chercher l'argent qui manque, entre guillemets. Mais je peux aussi vous accompagner sur, par exemple, la recherche de subvention pour faire payer votre camion, par exemple, ou du matériel aussi, renouveler le matériel, notamment. Alors, sur le camion, on est sur de la recherche de subvention. On peut avoir aussi un coup de main, par fan de gestion, pour du financement bancaire, monter des dossiers, des choses comme ça ? Alors, je peux accompagner, effectivement, le chef d'entreprise là-dessus, sur du financement bancaire, mais je n'irai pas faire le job non plus d'un expert comptable. Donc, l'idée, c'est aussi d'avoir du réseau et de s'entourer de bonnes personnes. Donc, quand il y a des questions d'ordre plus financière ou juridique, je vais m'entourer des bonnes personnes au quotidien. Ok. Est-ce qu'on peut faire un point rapide sur le mot qui fait mal à chaque fois que je le dis ? Le business plan, ça fait peur à plein de gens. Oui. Ça a l'air insurmontable ou alors inutile pour d'autres. Est-ce que, du coup, dans votre intervention, on regarde ça ? Est-ce qu'une des premières questions, justement, à l'entrepreneur, ça va être « Ok, est-ce que vous avez un business plan ? » Alors, en face de Créa, ça va être, pour moi, j'estime que c'est obligatoire, parce que, de toute façon, si on veut demander des financements en banque, voilà, c'est une chose incontournable. Moi, je vais donner mon regard, on va dire, un petit peu d'expertise. Mais comme je disais tout à l'heure, je vais surtout accompagner le futur chef d'entreprise à se tourner vers les bonnes personnes et à l'accompagner, soit trouver le bon comptable qui lui correspond, et puis qu'on travaille ça conjointement tous les trois. Alors, est-ce qu'on a un exemple de mission, par exemple, pour un peu imager ? Je vais vous donner un exemple. J'ai actuellement un client qui travaille dans l'artisanat, qui est en statut encore auto-entrepreneur, qui s'est débrouillé tout seul. Et aujourd'hui, il arrive au maximum légal avant de devoir payer des taxes supplémentaires à l'État. Et donc, il avait le projet de passer en société. Il m'a appelé, il m'a dit, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas vers qui me tourner. Et donc, la première chose a été de faire, mais est-ce que tu as fait un suivi de toute ton année là en auto, au niveau de tes charges, au niveau de tes entrées, pour qu'on puisse monter un vrai business par rapport à ton projet de société ? Donc, l'idée, ça a été déjà de déblayer toute l'année écoulée parce que cette personne-là n'avait fait aucun suivi. Donc, il manque des justificatifs, il manque plein de choses. Donc, l'idée, c'est déjà de consolider la première année au niveau administratif avant de se dire, on part sur un projet de société. Parce que si on doit aller, pareil, chercher des financements près des banques, il faut montrer que la première année écoulée a été bien maintenue en termes administratifs et suivie notamment financiers. Et comment vous définissez quand vous devez pitcher ? Vous avez une minute pour expliquer votre activité, vos services et prestations. C'est quoi ? Les mots-clés, qu'est-ce qu'ils vont ressortir ? Alors, les mots-clés, ça va être couteau suisse, assistant de direction ou office manager pour ceux qui sont anglicistes. Ensuite, c'est la décharge mentale, la libération de temps. Et qu'on vous accompagne, en fait, pour vous recentrer sur votre cœur de métier, développer votre activité et intrinsèquement votre chiffre d'affaires. Je sais aussi, parce que j'ai le devis à la maison, il y a aussi du soutien commercial qui est possible ? Tout à fait, effectivement. Dans le suivi, dans l'externalisation qu'on propose, on a différents types de fonctions transverses qu'on peut externaliser. Comme on a parlé tout à l'heure, il y a l'administratif, il y a l'aspect financier, il y a le social si on a des salariés, mais il y a aussi l'aspect commercial. Dans l'aspect commercial, ça peut être très vaste. On va de la prospection pure, c'est-à-dire aller chercher directement la cible du client. Mais il y a aussi l'aspect commercial sur la relance de devis, par exemple. Voilà, ça peut être ça. C'est assez large, c'est-à-dire que vraiment, je m'adapte à l'organisation de l'entreprise et à ses besoins. Pourquoi un indépendant ou une entreprise auraient besoin de faire appel à fans de gestion ? Je dirais qu'on est tous autour de la table des jeunes entrepreneurs ou des chefs d'entreprise. On a tous démarré avec cette multitude de casquettes au départ. On veut tout faire parce qu'on veut essayer d'économiser. mais à un moment donné, on arrive à un tel stade de développement que ce temps-là, nos journées ne font que 24 heures. L'idée, c'est de venir vous libérer du temps pour que vous puissiez vous reconcentrer sur votre cœur de métier et aussi, tout simplement, être plus force de proposition auprès de ses prospects ou de ses clients ou tout simplement faire des projets aussi avec des partenariats éventuels. On rappelle souvent ça dans l'émission. Déjà, d'une, qu'il ne faut pas rester seul. Absolument pas. Et surtout, ce réflexe qu'on a tous eu à un moment ou à un autre de se dire « Mais ça va encore coûter de l'argent et je ne sais pas si je vais le récupérer, etc. » C'est vraiment un mauvais réflexe pour le coup puisque de toute façon, je prends mon exemple, ma société va travailler avec fans de gestion pour de la commercialisation et oui, ça coûte un prix, c'est normal, il y a des gens qui travaillent mais derrière, ce n'est pas pour rien. Ça fait gagner du temps à ma personne, ce qui est très important. Et à côté de ça, c'est quand même très vite rentabilisé. Il faut aussi dire ce qui est, c'est comme quand on doit avoir un alternant ou quand on veut créer un poste dans une entreprise, je parle surtout de l'aspect commercial, c'est quand même beaucoup plus simple à mesurer de se dire « Ok, j'ai un commercial qui rentre dans la boîte, est-ce que je pourrais le payer ? » mais en même temps, son job, c'est de faire de l'argent. C'est lui qui va rentrer les contrats. Donc oui, il y aura de quoi le payer. Et oui, il ne faut pas hésiter à soit engager, que ce soit de l'étudiant ou du salarié, ou aller vers des entreprises qui peuvent soulager tout cet aspect-là parce que le commercial, ça prend son temps quand même, on est d'accord, entre le sourcing, la définition de cible déjà au départ, ensuite les envoies, l'emailing, les relances, le téléphone, il y a une boîte qui s'appelle Procontact, que vous connaissez peut-être, qui fait, eux, c'est que du phoning, c'est un call center, et ils font de l'entrant et du sortant, c'est de l'externalisation pour les entreprises. Un jour, je parlais avec la patronne qui m'expliquait qu'en moyenne, la vente se fait à la sixième ou à la septième relance téléphonique. Vous imaginez quand même le temps que ça prend, si on a mille prospects à rappeler pour arriver à la septième relance. Donc non, non, il ne faut absolument pas hésiter à aller vers des entreprises qui peuvent nous faire gagner du temps et du coup de l'argent, parce que je ne vais pas refaire le vieux dicton, tout le monde le connaît, mais il y a un réel plus à récupérer dans ces interactions-là. Fanny ? Oui ? Quelque chose à ajouter ? Non, je ne veux pas ajouter, mais je confirme effectivement vos dire. Là, c'est clair qu'externaliser des tâches qu'on dit chronophages ou improductives parce que la réalité, elle est là, c'est hyper important parce qu'effectivement, ça coûte une certaine somme, mais à un moment donné, on a un retour sur l'investissement, que ce soit direct ou indirect. Voilà, c'est nécessaire. Et puis, il ne faut pas oublier aussi sur le côté psychologique. Je pense qu'à un moment donné, je le disais tout à l'heure, nos journées ne font que 24 heures et il faut se préserver aussi en tant que chef d'entreprise. Et voilà, donc moi, je suis là pour vous accompagner et vous libérer aussi mentalement. Il y a le temps, mais il y a aussi l'aspect cérébral. C'est rare qu'après 12 minutes, on n'ait pas encore eu du savoir-être ou du soft skill qui apparaissent dans l'émission. Ça y est, on y est. Bon, ben super. Merci, vous avez lancé le mot-clé. Comment on fait pour joindre Fan de gestion ? Alors, il y a mon site internet www.fandegestion.fr et puis après, il y a aussi les réseaux sur LinkedIn et Facebook. Voilà, j'ai des pages de réseaux sociaux qui sont relativement actives. Super. Eh bien, il n'y a plus qu'à. On va marquer une première pause et on se retrouve juste après. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. Nous sommes de retour sur Radio Grand Lac 92.1 FM avec Justine Louis de... Eh bien, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? De l'agence Ex-les-Bains-Rivière-Ades-Alpes. L'agence Ex-les-Bains-Rivière-Ades-Alpes. Alors, pour les auditeurs, c'est l'office de tourisme intercommunal qui, effectivement, s'est renommée agence Ex-les-Bains-Rivière-Ades-Alpes. OK. Voilà. Et effectivement, tu as parlé du hub tout à l'heure. Ce sont les nouveaux locaux. C'est le siège social qui est à Grisie-sur-Aix et que l'on a appelé le hub et qui sera aussi le lieu de plein de nouveaux projets. C'est pour ça que je suis là ce matin. Alors, il y a énormément de choses à dire. Donc, on va commencer, encore une fois, le point parcours. C'est qui, Justine Louis ? Alors, Justine Louis, j'ai 42 ans. Ça va faire bientôt 10 ans que je travaille à l'agence Ex-les-Bains-Rivière-Ades-Alpes. J'avais une mission, surtout tournée vers le tourisme d'affaires. Et puis, depuis quelques temps, sur une nouvelle mission au sein de l'agence, puisque nous sommes en train de lancer un centre de formation Ex-les-Bains-Rivière-Ades-Alpes dont j'ai la responsabilité de le lancer. Donc, voilà. Après, pour revenir sur mon parcours, il est plutôt atypique puisqu'à la base, je suis enseignante. J'ai passé un doctorat d'histoire. Donc, j'étais historienne, enseignante. Donc, voilà. Le monde de la formation aussi, je reviens un peu à mes premières passions. Et puis, voilà. Après, j'ai même été journaliste aussi. Et donc, depuis quelques temps, je me suis ouverte à d'autres missions en intégrant l'office de tourisme intercommunal sur des missions plutôt tourisme d'affaires. Donc, je reste dans le milieu en entreprise avec ce nouveau projet de centre de formation. Et ce centre de formation, il sera très prochainement inauguré. C'est ça. Le 23 février, exactement. Le jeudi 23 février, c'est enfin le lancement. Ça fait quand même depuis plusieurs mois qu'on est sur ce projet. Donc, c'est enfin une première étape importante pour le centre qui va être franchie. On a déjà lancé la communication. Et puis, le 23 février, ce sera l'occasion justement d'annoncer l'agenda des prochaines formations que le centre va proposer sur l'année 2023 puisque les premières arriveront fin avril. Alors, c'est quand même un gros chantier. Ça a commencé il y a déjà bien longtemps. Il y a eu des réunions et des réunions et des réunions. Et ça a été vraiment... Ce n'est pas un centre de formation qui sort de nulle part. Il y a vraiment eu un gros travail de fond derrière avant d'arriver à l'inauguration. Oui. Et puis, surtout, ça fait sens aussi avec l'émission de l'agence Ex-les-Bains-Rivières-des-Alpes puisqu'on est avant tout une agence d'attractivité territoriale. Il y a effectivement le champ du tourisme mais c'est vrai qu'avec le lancement de la marque Ex-les-Bains-Rivières-des-Alpes il y a maintenant plus de cinq ans, on a ouvert le champ de nos interventions et c'est vrai qu'aujourd'hui on le voit les nouveaux comportements touristiques même les habitants finalement les week-ends aussi ont des comportements touristiques donc pour nous c'était important d'élargir nos missions et aujourd'hui c'est important pour nous aussi de toucher le monde des entreprises et aussi les habitants du territoire. Pardon, vous vouliez poser une question ? Non, non, je voulais... Rebondir ? Oui, oui, j'allais rebondir parce que je me disais il y a un credo qui est très précis quand même sur tout ce projet-là c'est que dans les formations on aura deux choses importantes je vous laisse lire tout à fait je sais qu'on pense à la même chose oui, oui, oui la spécificité de ce centre de formation c'est qu'il ne proposera que des formations qui vont allier savoir-faire et savoir-être relationnel c'est-à-dire que dans toutes les formations on y injecte du développement personnel avec des formateurs en savoir-être relationnel c'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure de soft skills c'est très tendance on en parle de plus en plus aussi et donc voilà c'est pour ça que pour nous c'était important d'injecter du savoir-être relationnel dans nos formations alors tout à l'heure c'est moi qui l'ai prononcé mais il y a une punition à chaque émission c'est que celui qui le dit doit l'expliquer donc Justine les soft skills qu'est-ce que c'est ? C'est effectivement quand on est en période de recrutement c'est vrai que les employeurs regardent de plus en plus ce côté-là dans un CV ce sont les qualités relationnelles d'une personne et ça a de plus en plus de place finalement dans le quotidien professionnel puisque c'est vrai qu'aujourd'hui on demande de toujours plus de performance on sait que le contexte est de plus en plus difficile les coûts sont de plus en plus importants les charges aussi moins de personnel mais toujours plus d'action donc en tout cas nous c'est vrai qu'il y a plus de 5 ans à l'agence ça a été à un moment donné une problématique aussi que nous on s'est posé comment rendre aussi nos équipes plus performantes étant donné le contexte et c'est pour ça qu'à l'agence ça a été important il y a plus de 5 ans de remettre au coeur notre projet d'entreprise le bien-être des collaborateurs et donc c'est passé par des formations en savoir-être relationnel c'est bien se connaître pour se sentir à sa place dans ses missions que ça ait du sens aussi notre travail au quotidien que nos relations professionnelles soient bonnes voilà plein tous ces sujets-là sont importants donc c'est pour ça que pour nous c'était vraiment primordial qu'on le retrouve dans le centre de formation et puis donc pour en revenir un peu au contexte de pourquoi ce projet de centre de formation il faut savoir qu'il y a de ça plusieurs années aussi avec la marque Excement Riviera des Alpes on a créé les académies qui étaient un format de formation gratuite au départ plus précisément pour nos acteurs touristiques c'était une fois par mois et on proposait des formations plutôt au niveau initiatique sur des sujets comme les réseaux sociaux Instagram, Facebook le storytelling des techniques de commercialisation comment cibler sa clientèle enfin voilà tous ces sujets-là et c'est vrai que ça a tout de suite très bien fonctionné et puis on a vu qu'il n'y avait pas que des acteurs touristiques aussi qui étaient intéressés par ces sujets donc pour nous la création de ce centre de formation dans cette volonté justement qu'on a d'accompagner les acteurs du territoire à monter en compétences à gagner en attractivité et en performance il y a un moment donné on s'est dit il faut qu'on aille plus loin et plus loin l'étape d'après c'était un centre de formation qui a été certifié Calliope l'année dernière déjà et puis surtout après ce centre de formation l'idée c'était de se dire est-ce que c'est nous en interne qui allons continuer à animer et puis très très rapidement on en est venu à dire mais non ce qui fait du sens pour nous c'est de faire travailler les formateurs du territoire de leur proposer justement un lieu ils peuvent se retrouver travailler ensemble s'enrichir mutuellement et c'est comme ça effectivement qu'est venu ce projet de centre de formation donc on a commencé à communiquer dessus pour trouver des formateurs l'année dernière ça fait ça fait un an c'était début d'année notre première réunion avec les formateurs qui arrive c'était en janvier l'année dernière donc effectivement depuis un an régulièrement on se rend compte avec ces formateurs du territoire donc à la fois des formateurs en savoir-faire et en savoir-être pour co-construire ce projet ensemble alors ça je ne l'ai pas dit mais le positionnement de ce centre de formation les formations que vous allez retrouver ce sera forcément des formations en lien avec comment améliorer votre attractivité alors après l'attractivité ça peut être l'attractivité d'une entreprise d'une marque ou d'une personne mais en tout cas c'est tous ces sujets-là qu'on va retrouver pour être un peu plus précise le genre de problématiques que nos stagiaires pourront retrouver au travers de nos formations on va toucher un peu tout ce qui est l'attrait à l'organisation d'entreprise donc des problèmes de recrutement de marques de marques employeurs de management et puis tous les sujets marketing vente communication commercialisation et puis surtout RSE transition écologique waouh tout ça sans respirer je pars trop en fait c'est que je ne sers plus à grand chose ici pardon Kale c'est pas grave c'est super donc est-ce qu'on peut en savoir plus et boum je relance donc oui ce travail de co-construction il était super enrichissant à faire parce que c'est vrai qu'à l'agence Ex-Leban Riviera des Alpes on est très fan d'intelligence collective de co-construction c'est vraiment une manière de travailler qu'on a nous déjà en interne d'avoir ce réflexe de mettre toujours autour de la table d'autres parties prenantes du territoire et voilà c'est enrichissant c'est beaucoup plus constructif comme ça et puis c'est motivant et c'est vrai que dans ce projet qui nous tient tous à cœur à l'agence de voir aussi le dynamisme et la motivation de ces formateurs c'est vrai que ça nous entraîne nous aussi et on a hâte de voir enfin ce projet se concrétiser parce que les formateurs ont beaucoup travaillé aussi de leur côté parce que c'était pas simple aussi pour eux parce qu'on leur a demandé du coup un nouvel exercice parce qu'il fallait quand même trouver un binôme trouver un autre formateur avec qui travailler pour venir compléter ces programmes de formation donc il y a eu aussi un gros travail de connaissance entre eux de partage de rencontre pour savoir aussi avec qui former un binôme pour pouvoir présenter une formation donc voilà c'est à chaque fois un binôme de formateurs savoir-être et savoir-faire donc sur les problématiques dont je vous ai déjà évoqué tout à l'heure et le lieu est incroyable aussi oui oui donc c'est nos nouveaux locaux effectivement donc on en a parlé tout à l'heure on est installé maintenant à Grésy-sur-Aix donc dans la zone la rue Jacques-Cellier donc le hub c'est un open space où on travaille tous ensemble dans ces locaux et puis on a donc une salle de réunion qui sera utilisée pour le centre de formation mais on a vraiment voulu faire de cet endroit un lieu de vie voilà on a un petit espace détente on a une salle de créativité on a un espace restauration on avait vraiment voulu faire cet endroit un lieu presque coucouning comme à la maison et c'est vrai qu'à chaque fois que les formateurs viennent dans nos locaux ils apprécient effectivement cet endroit de travail et pour nous c'est vraiment ça qu'on souhaite pour le centre de formation que c'est cette convivialité qui ressorte à chaque fois dans ces formations le lien pour nous c'est très important c'est ce qu'on veut soigner aussi dans chacun de nos projets donc et du coup si on veut connaître un petit peu le programme si on est intéressé par ce qui peut être proposé par l'agence Ex-les-Bains Riviera des Alpes comment on fait ? il y a déjà des infos quelque part ? oui on a déjà mis en ligne le site internet du centre de formation donc c'est formationexlebin-rivieradesalpes.com je le redis si je n'étais pas assez prêt alors c'est formation.exlebin tout accroché tiré du 6 rivieradesalpes.com donc on a un site internet qui est déjà en ligne que je vous invite à aller parcourir pour en savoir un petit peu plus sur le centre de formation sa vision son positionnement et puis les premiers programmes de formation qui sont en ligne pour l'instant les dates on les donnera le jour de l'inauguration le 23 février mais je vous l'ai dit tout à l'heure les premières formations débuteront fin avril de cette année et dans ces formations il y aura un formateur exceptionnel on en parlait tout à l'heure ah bon ? mais à qui pensez-vous ? effectivement il s'agit de Karim merci Karim pour l'invitation du coup aujourd'hui effectivement tu fais partie de ces premiers formateurs qui ont intégré tout de suite ce collectif et voulez-vous du coup témoigner ? c'est pas facile alors vous veux-tu en parler ? veux-tu en parler ? alors oui personnellement l'expérience on n'a même pas encore commencé qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire donc ça c'est déjà génial et oui c'est tout le travail qui a été vraiment mis en place parce que nous les formateurs on a eu plusieurs réunions avec des buts différents à chaque fois alors déjà se connaître essayer de trouver des thématiques sur lesquelles on puisse travailler à plusieurs et et derrière la pub c'est à quelle heure exactement ? c'est à 30 ok il est 30 bon bah on va lancer la pub et on va se retrouver juste après le nouvel entrepreneur l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac et dernière partie avant dernière partie de l'émission mais dernière partie avec invité et sur des parcours je vais quand même faire une petite parenthèse sur la fin de ce qu'on était en train de se dire avec Justine Louis de l'agence Riviera des Alpes donc concernant le concernant mon témoignage de ce centre de formation donc il y a eu beaucoup de boulot qui a été fait en amont par leurs gars nous on peut pas s'en rendre compte parce que nous on est venu à plusieurs réunions on a participé aux réunions on a construit des choses tous ensemble mais derrière il y a toute l'organisation qui va avec et ça je n'ose pas imaginer combien d'heures ça a pu vous prendre mais c'est vraiment on peut pas mesurer le boulot qu'il y a derrière vraiment et c'est pour ça que ce centre de formation je suis persuadé que ça va être une réussite ce qui n'est vraiment pas parti d'un coup de tête ou parti au hasard où il y a un boulot de dingue qui a été fait par toute l'équipe et d'ailleurs je voulais aussi vous dire j'ai failli le faire je voulais aussi vous dire que l'équipe en elle-même est incroyable aussi parce que vraiment il y a vraiment des personnalités des profils différents mais tout le monde est là tout le monde sert tout le monde est à l'écoute des différents formateurs etc donc ça a été vraiment sympa ça a pas été du tout compliqué ou une torture ou quoi que ce soit de participer à tout ça c'était vraiment très très cool merci pour ce beau témoignage Karim et effectivement je partage cet avis donc rendez-vous du coup le 23 février pour l'inauguration et puis hâte de voir ces premières formations voir le jour ça va être vraiment bien on redonne le site peut-être pour aller voir déjà quelques programmes oui donc c'est formation.ex-les-bains rivière-des-alpes.com et on va passer au troisième invité alors c'est un habitué puisqu'il est déjà venu pour son entreprise il est aussi maintenant animateur sur cette même radio oui Arnaud Trouche bonjour bonjour à vous est-ce qu'on peut déjà commencer par là donc une nouvelle émission une nouvelle émission qui commencera la semaine prochaine et qui aura lieu donc deux fois par mois le jeudi à 11h et qui concernera le domaine des assurances qui s'appellera vos assurances au quotidien et de quoi ça parlera parce que j'ai un doute ça parlera des assurances mais plus particulièrement de l'utilité d'avoir tel ou tel type d'assurance des cas concrets des questions posées au préalable aussi par e-mail et puis des cas en tant qu'agent général d'assurance des cas de questions qui reviennent régulièrement et on s'est dit que c'était bien de faire partager toutes ces questions-là aux auditeurs de cette radio c'est sûr que ça peut être qu'utile parce qu'il y a plein il y a plein de choses déjà d'une qu'on ne sait pas et des choses qu'on croit savoir parfois mais qui ne sont pas du tout les bonnes exactement donc là on saura tout là vous saurez tout sur les assurances du quotidien avec certains volets plus pour les clients en particulier l'auto l'habitation et puis aussi ce qui nous concerne directement aujourd'hui les assurances du chef d'entreprise et de son outil de production et là il y a beaucoup à dire et là il y a beaucoup à dire mais aujourd'hui on est là pour autre chose aujourd'hui on est là pour parler d'un réseau d'affaires qui s'appelle Carbao c'est un réseau national de clubs qui se décline après en région il y a environ 120 clubs ça a été créé il y a une quinzaine d'années et le but de ce club c'est de faire rencontrer des entrepreneurs à d'autres entrepreneurs pour développer des courants d'affaires et développer la recommandation professionnelle et interprofessionnelle Carbao d'ailleurs qui veut dire club d'affaires et de recommandation par bouche à oreille par le bouche à oreille voilà le constat qui est fait aujourd'hui c'est que tout entrepreneur qui cherche à se développer peut utiliser différentes méthodes ça peut être le phoning ça peut être l'achat de fichiers ça peut être le démarchage direct mais on est quand même assez unanime pour dire que le meilleur moyen de se développer c'est la recommandation c'est le bouche à oreille c'est sûr et d'ailleurs tout moyen de communication que ce soit le digital l'affiche ou autre n'a qu'un seul but c'est déclencher un bouche à oreille exactement donc le club aujourd'hui il est dédié aux dirigeants chefs d'entreprise mais pas que ça peut être aussi ouvert à des salariés d'entreprise des salariés qui ont en charge le développement commercial de leurs entreprises de leurs employeurs je m'étouffe pardon donc chez Carbao c'est un club qui joue sur la mise en relation sur un groupe d'entrepreneurs qui va du coup évoluer ensemble voilà et en mode zéro concurrence en interne en mode zéro concurrence on essaie à l'intérieur du club d'avoir un panel de domaines d'activité représentés ça peut être les commerces l'hôtellerie les agriculteurs les artisans les comptables les graphistes les avocats les boîtes d'intérim les écoles privées c'est le panorama économique qu'on veut représenter à l'intérieur du club donc bien évidemment si vous avez un graphiste représenté à l'intérieur du club ça va être compliqué d'essayer de l'intégrer parce qu'on ne veut pas de doublons sur les métiers mais par contre le club va être organisé comme ça on va avoir des réunions donc c'est deux par mois qui sont une qui va être plutôt réservée aux membres où là effectivement on va faire des échanges de recommandations et une autre où on aura des membres et aussi des invités de ces membres et là ça permettra aux gens de prétendre de postuler à intégrer ce club et à faire connaître aussi leur activité voilà alors Carbaros c'est un club qui se réunit toutes les deux semaines c'est un club qui se réunit toutes les deux semaines contrairement à d'autres clubs qui vont se réunir peut-être une fois par mois ou toutes les semaines Carbaros c'est toutes les deux semaines on a choisi un format entre midi et deux on s'est rendu compte que c'était quand même les gens étaient plutôt disponibles entre midi et deux puis tout le monde mange aussi parce qu'on fait la réunion et après on déjeune ensemble les gens étaient plutôt disponibles entre midi et deux voilà et c'est le mercredi tous les 15 jours donc une réunion qui est réservée aux membres une réunion réserve une autre réunion où les invités sont du coup acceptés et peuvent venir se présenter exactement ce qu'on va proposer nous au club aujourd'hui c'est pour résumer c'est un guichet unique local pour tout chef d'entreprise qui veut se développer parce qu'un postulant ou un membre au sein du club il va rencontrer par exemple un graphiste quelqu'un qui fait du site internet quelqu'un qui va proposer d'organiser des événements voilà il va peut-être chercher à mettre en ligne un produit donc il cherche à créer un site marchand il ne sait pas comment faire il va aussi rencontrer des gens du droit et du chiffre qui vont l'aider j'avais noté tout à l'heure à faire le fameux business plan ce qui n'est pas évident quand on vient d'un autre domaine qui n'est pas le domaine économique financier ou juridique et en fait le membre ou le postulant va trouver un réseau professionnel qui va mettre ses compétences unitaires à disposition du groupe pour faire progresser cet entrepreneur et le faire réussir on parlait tout à l'heure de savoir pitcher savoir se présenter c'est un exercice par exemple qu'on fait régulièrement à chaque réunion statutaire parce que finalement pour performer il faut réussir il faut répéter il faut s'améliorer et j'imagine que si à force de répéter votre présentation vous arrivez à trouver quelque chose d'efficace un soir ou en journée quand vous rencontrez un client ou un fournisseur qui vous dit vous qu'est-ce que vous faites dans la vie au moins vous avez droit au but et en 30 secondes une minute vous arrivez à dire qui vous êtes ce que vous faites et ce que vous pouvez apporter à la personne qui est en face de vous et chez Carbrao il y a une composante très importante qui est souvent mise en avant c'est l'éthique c'est l'éthique c'est à dire qu'aujourd'hui on fait souvent référence à d'autres types de réseaux d'affaires qui existent nous on met en avant l'éthique puisque les réunions déjà ne sont conseillées et pas obligatoires et vous prenez pas de mauvais points ou de carton rouge si vous êtes absent occasionnellement voilà et on met en avant cette valeur d'éthique puisque on va proposer à des invités sur sélection d'intégrer le club après une période de participation d'un an et au cours de cette période on va aider un chef d'entreprise en création voire en difficulté à trouver les bonnes ressources avec les membres du club et les bonnes solutions pour pouvoir remonter la pente voilà alors d'ailleurs oui c'est cette valeur c'est la mission Carbao qui consiste donc comme vous le disiez à ce que le groupe Carbao les membres du groupe Carbao Chambéry prennent un petit peu on va dire sous leur aile un entrepreneur soit en créa soit en reprise soit en difficulté pour qu'il profite un peu du savoir collectif du groupe pendant un an exactement suite à quoi Carbao lui offre l'adhésion de l'année d'après pour qu'il puisse intégrer le groupe réellement et lui-même participer à aider quelqu'un d'autre par la suite exactement d'ailleurs j'aurais un postulant pour ça et bien c'est le bienvenu récemment on m'avait proposé c'est encore dans les tuyaux mais quelqu'un qui avait une imprimerie et qui était gravement en difficulté mais qui en fait était plus un technicien qu'un commercial qui était plus un manuel entre guillemets sans connotation péjorative mais plus un technicien un manuel qu'un gestionnaire et en fait il n'a pas vu les choses arriver et aujourd'hui il est au bord du gouffre et s'il intègre ce parcours là on va essayer de l'aider on va mettre à contribution la comptable du groupe on va mettre à contribution peut-être un juriste qui va l'aider à aller chercher l'argent que certains certains clients leur doivent voilà donc avec ce guichet unique un entrepreneur aujourd'hui en création ou en difficulté il va pouvoir vraiment trouver une aide et une fois que lui il sera aidé et qu'il sera accompli il pourra transmettre ce qu'il sait moi j'aime bien dire qu'en fait il n'y a pas dans la culture ou dans l'échange il n'y a pas ce service marchand à savoir que je veux obtenir quelque chose je vais donner de l'argent et j'aurai la chose en échange mais mon argent je m'en suis dépossédé et la chose qu'éventuellement vous m'avez vendu vous ne l'avez plus dans les échanges interprofessionnels ou culturels ou sociaux finalement si j'ai quelque chose que je connais qui peut vous servir je vais vous le donner et je ne serai pas dépossédé voilà les valeurs elles sont là et aujourd'hui on peut très bien vouloir développer ses affaires son commerce son entreprise et quand même adhérer à un certain nombre de valeurs et bon an mal an je vous promets que ça marche c'est si beau c'est beau ah oui ça me fait voir des arcs-en-ciel tout ce que vous dites en venant à Carbao pour rencontrer des chefs d'entreprise vous avez du contenu vous intégrez aussi un réseau social dédié à savoir que vous pouvez contacter aussi d'autres membres du réseau Carbao sur d'autres régions au niveau national donc si un joueur vous avez un besoin spécifique autant aller chercher des gens qui sont dans le même groupe que vous il y a quelque chose d'intéressant aussi c'est que alors il y a un responsable Carbao qui est pas toujours là mais qui vient quand même assez régulièrement participer aux réunions alors c'est pas un directeur régional ou un directeur je ne sais quoi c'est le frère du fondateur qui travaille avec lui au siège etc et qui va visiter tous les clubs toute l'année etc il est souvent dans les clubs si c'est pas lui c'est peut-être même le fondateur mais ils sont toujours un petit peu là au cas où ils encadrent un petit peu et on peut demander et ça ça arrive pas souvent dans les clubs de ce type là on peut demander parce que la cotisation fait quand même un certain prix et on peut demander à ces cadres ok c'est quoi la ventilation où va l'argent je veux tout savoir et bien il y a un tableau il n'y a pas de questions il n'y a pas de zone d'ombre directement il y a le tableau qui sort avec voilà il y a 100 balles qui partent là-bas il y a 200 qui partent pour ça il y a 100 pour ça etc exactement Carbao n'est pas une association c'est une entreprise donc elle a une comptabilité une comptabilité très précise et chaque membre du club a forcément signé une charte éthique dans laquelle il voit l'utilisation de la cotisation par exemple chaque membre présent à une réunion voit 10 euros crédités par Carbao sur la cagnotte du club et bon an ou mal an on va arriver à une certaine somme et puis peut-être à l'occasion on pourra faire un Carbao Drink comme son nom l'indique c'est une rencontre après le travail on va se voir en dehors d'un cadre formel on va boire un coup tous ensemble et aussi on va échanger des cartes et on va progresser comme ça mais c'est hyper transparent c'est ce qui m'a plu moi dans ce club ils ont aussi développé une Carbao TV c'est-à-dire qu'au siège je crois que c'est Valence il y a un studio télé il y a un studio télé qui permet alors eux-mêmes donc Walter Bellon j'allais dire Bellon Walter Bellon le fondateur de Carbao anime très régulièrement des émissions où il a autour de lui soit l'encadrement Carbao soit des membres de tous les clubs de France qui passent par là et qui viennent participer aux émissions Carbao etc il y a quand même une sacrée structure derrière il y a une sacrée structure et ils sont très bien organisés il y a une dizaine de salariés donc il y a l'équivalent de ce qu'on appelle un back office c'est-à-dire un bureau qui va s'occuper de la communication de la médiatisation de l'organisation de la gestion de votre cotisation c'est une vraie entreprise ils ont un vrai savoir-faire et l'avantage en adhérant à ce club vous allez avoir du contenu mais vous allez vous-même faire partie de ce contenu puisque la vidéo qu'on pourrait faire sur vous sur votre activité elle dure une dizaine de minutes et vous pouvez la dupliquer la reproduire et finalement vous avez un support média à votre disposition et ça ne vous a pas coûté plus que la cotisation alors ça c'est vrai qu'on ne l'a pas dit parce que je parlais du studio télé où il y a des émissions vraiment économiques mais il y a aussi dans l'adhésion il est déjà inclus un pitch vidéo n'importe quel membre il y a accès il suffit une fois qu'on est membre de faire la demande et ça s'organise exactement et après vous pouvez l'utiliser le podcaster mettre des liens sur vos réseaux sociaux vos cartes de visite et l'utiliser comme ça oui parce qu'il n'est pas logoté n'est pas logoté nous dans la structure on a plutôt des petites entreprises pour le moment donc c'est des solo entrepreneurs ou des structures à 2-3 personnes c'est vrai qu'aussi un club ça permet de rencontrer du monde et briser un peu la solitude de l'entrepreneur qui bosse chez lui qui voit quelques clients par-ci par-là des fournisseurs qui parlent à ses plantes qui parlent à ses plantes j'en me sens pas du tout ou à son mac comment on fait du coup si on veut participer ou si on veut avoir des infos alors si vous voulez avoir des informations vous pouvez vous rendre le plus simple c'est sur internet vous tapez Carbao dans la barre google carbao.net vous allez tomber sur le site là-dessus vous avez un peu plus de contenu que ce que j'ai pu dire aujourd'hui et en fonction de l'endroit où vous voulez adhérer parce que vous pouvez adhérer sur Chambéry bien sûr mais sur d'autres secteurs aussi si les auditeurs jusqu'à Lyon ou Reims ou Paris nous écoutent aujourd'hui aujourd'hui c'est surtout Singapour c'est surtout Singapour donc par le site internet vous pouvez nous contacter directement ça sera routé directement à moi ou aux membres du bureau vice-président chargé de com après on est très présent sur les réseaux sociaux LinkedIn Facebook tapez Carbao Chambéry et vous nous trouverez et bien il n'y a plus qu'à et on se retrouve à une réunion de Carbao juste après la musique avec plaisir le nouvel entrepreneur l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac dernière partie cette fois c'est vrai de l'émission le nouvel entrepreneur sur Radio Grand Lac 92.1 FM et sur vos petits ordinateurs aussi parce qu'il n'y a pas que la radio vous pouvez aussi nous écouter sur votre PC j'en fais un appel à toutes les boutiques d'ailleurs écoutez-moi c'est important donc on va faire cette dernière partie sur comme d'habitude un sujet un petit peu à part mais qui nous concerne quand même et là j'entends beaucoup 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 parler mais c'est vraiment c'est crescendo je ne sais pas jusqu'où est-ce que tout le monde va s'y mettre ou est-ce que finalement tout le monde va l'abandonner ce truc là mais la semaine de 4 jours est-ce qu'on en parle ? Avec plaisir alors j'ai de ce que j'ai vu la semaine de 4 jours pour ceux qui l'ont déjà un petit peu organisé mis en place ou qui sont en train de la tester c'est on va bosser du lundi au jeudi inclus et on va bosser de 8h à 18h30 ou de 8h30 ou 18h je ne sais plus exactement mais bon on va se faire des bonnes grosses journées et après on aura un week-end de 3 jours est-ce que déjà autour de la table est-ce que vous avez entendu parler du principe et est-ce que vous y avez pensé ? Alors pour ma part oui j'en ai entendu parler et est-ce que j'y ai pensé oui pourquoi pas aujourd'hui j'ai un collaborateur un alternant qui est avec moi jusqu'au 30 juin donc c'est difficile de le mettre en place parce qu'on est très conditionné avec la norme des alternants mais si demain je devais embaucher quelqu'un oui pourquoi pas après je laisse vraiment je pense que je laisserai le choix au salarié d'accord Justine alors nous à l'agence déjà c'est vrai qu'avec le Covid on a dû revoir un peu notre manière de travailler et notamment le télétravail a été possible et du coup a été maintenu pour ceux qui le souhaitent on autorise toujours dans la semaine à avoir la possibilité de faire un peu de télétravail sur la semaine de 4 jours non après c'est vrai que pour nous l'agence est peut-être un petit peu plus compliquée parce qu'on a quand même des services commerciaux et puis des bureaux d'information touristique qui peuvent difficilement fermer le vendredi donc non on n'en a pas on n'est pas parti sur cette voie là on n'en a pas parlé d'accord ça me semble plus compliqué pour nous et Arnaud alors Arnaud qui n'est pas son travail c'est pas d'être président du club Carba au Chambéry c'est un métier Arnaud a un vrai métier un vrai métier il est assureur à quelle agence ? à l'agence GAN Assurance à Chambéry Jaurès en face de la case de l'allocation familiale et est-ce que chez vous ça a été ou c'est un sujet de discussion ? Oui c'est un sujet alors nous par rapport à ce qu'il vient de dire sur le service à la clientèle on se doit d'être ouvert du lundi au vendredi donc par rapport à ce que vous disiez on ne serait pas sur le mode lundi, mardi, jeudi, vendredi ouvert du lundi au jeudi ouvert et vendredi fermé ça peut être modulable il y a une personne qui peut faire du mardi au vendredi on aurait une personne qui par exemple si elle m'entende je crois qu'on devait revenir au bureau on va en reparler mais dans l'idée peut-être pourquoi pas faire un guet-apens vous m'avez bien eu du lundi, mardi pour une mercredi off et jeudi, vendredi au boulot et puis pour une autre ce serait du lundi au jeudi au boulot et le vendredi off nous par exemple ce serait impossible de faire le lundi puisque les gens ont des sinistres le week-end et le lundi c'est notre plus grosse journée d'enregistrement des sinistres mais voilà à titre personnel j'adhère complètement à cette formule-là à partir du moment où on concentre le travail sur 4 jours mais pour moi si on le voit par le spectre de la division du travail comme ça a été le cas pour la semaine de 39 heures qui passe à 35 mais toujours payé 39 là c'est déjà veto donc l'idée c'est je comprends l'idée d'avoir un grand week-end ça tout le monde tout le monde adore je pense mais par contre alors je ne sais pas si je ne pense pas être le seul à avoir ce problème-là mais alors faire des journées de 8h à 18h30 je le fais déjà naturellement mais par contre imposer ça à des collaborateurs je ne suis pas sûr de leur fraîcheur toute la journée c'est surtout ça qui me dérangerait un petit peu alors est-ce que du coup le fait d'avoir 3 jours de repos ça motive et ouais on donne tout pendant les 4 premiers jours de la semaine mais je ne sais pas moi je vois déjà les après-midi parfois avec des collaborateurs c'est dur à dire que j'ai pu avoir il y a des moments où on n'est pas loin de la sieste je veux dire il faut faire couler le café et le thé vert parce que donc je ne sais pas sur une journée de 12h de 10h pardon 10h 10h30 qu'est-ce que ça va donner au final ? merci j'ai un avis mais allez-y oui je pense qu'on a à peu près le même c'est pour ça que moi tout à l'heure je disais qu'il faut laisser le choix enfin pour ma part ça reste mon avis mais il faut laisser le choix aux collaborateurs parce que tout le monde ne fonctionne pas pareil en termes de besoin de sommeil de temps de pause et moi je fonctionne beaucoup là-dessus sur vraiment le désir désidérata pardon du collaborateur dans l'organisation de son travail bien entendu à respecter aussi avec les besoins des clients et compagnie mais moi je mets vraiment au cœur l'humain dans la collaboration qui pourrait y avoir Arnaud moi par exemple j'ai une salariée qui ne travaille pas le mercredi après-midi qui fait déjà les heures dont vous parliez donc pour moi en termes de récupération et de bien-être au travail je pense que pour elle ce serait mieux qu'elle ne vienne pas travailler le mercredi matin puisqu'elle se lève très tôt elle vient pour travailler 3h 3h30 et après elle repart loin je ne vois pas l'intérêt pour moi de rester sur ce mode de fonctionnement après encore une fois on ne parle pas de moins travailler on parle de s'organiser différemment je ne crois pas à la divisibilité du travail je pense que c'est un sujet qu'on va encore traiter sur de nombreuses émissions et on suivra d'ailleurs les entreprises qui le font qui le font pas c'est toujours intéressant j'ai vu par exemple qu'elle communique a validé ils ont testé sur le mois de janvier ils en parlaient sur LinkedIn ils ont validé la semaine de 4 jours donc c'est en place chez eux maintenant voilà donc on continuera sur ce sujet et sur plein d'autres on se revoit nous dans deux semaines vendredi dans deux semaines à 11h toujours en direct avec des nouveaux invités merci à tous d'avoir été là de nous avoir écoutés aussi merci à l'incroyable majestueuse merveilleuse technique de Radio Grand Lac et on se retrouve très bientôt bonne fin de journée la suite c'est avec Jérôme et les infos de Maxime et les infos de Maxime l'incorne la suite je vous plaît